Alors le titre du livre, c'est une métaphore qui voulait illustrer l'effet que la France a eu dans cette région. Si on écoute les discours officiels, l'action militaire de la France a été bénéfique ou dans le pire des cas, a permis de limiter les dégâts. Si on fait une petite comparaison, quand on regarde l'action militaire par exemple des Américains en Afghanistan ou en Irak, ça ne fait débat pour personne que cette ingérence militaire étrangère a eu des effets contre-productifs et a finalement renforcé ceux qu'on prétendait combattre. Et en réalité, quand on regarde dans le détail, il s'est passé des choses assez similaires au Sahel, c'est-à-dire qu'à la fois l'action militaire française a permis de détruire des groupes djihadistes ou en tout cas de les affaiblir, de détruire certains de leurs combattants, et dans le même temps a participé à renforcer le terreau qui leur permettait de recruter toujours davantage. Et donc un effet contre-productif, d'où le titre de l'huile sur le feu. Et la réaction contre l'armée française qui s'est manifestée après quelques années, elle a de multiples causes, de plusieurs facteurs, mais elle est en grande partie le résultat de cet effet contre-productif, c'est-à-dire qu'il y a eu une attente déçue. Les populations attendaient que l'armée française vienne à bout de ces groupes djihadistes et n'ont pas compris pourquoi, malgré les coups très durs qu'ils recevaient de l'armée française, ils pouvaient continuer à prospérer. Et ça a alimenté un phénomène de rejet, parfois même de théorie du complot, concernant une éventuelle collusion entre l'armée française et les djihadistes. En réalité, ce que j'étudie dans le livre, ce que j'essaye de montrer en détail, c'est que les diverses actions militaires de la France ont des effets également contre-productifs et vont permettre à ces groupes djihadistes de se renforcer, malgré les coups très durs qu'ils ont pu recevoir de l'armée française. Alors, guerre exemplaire, le terme n'est certainement pas bien choisi. Alors certainement, si on compare avec d'autres conflits comme ceux en Afghanistan ou en Irak dont j'ai parlé précédemment, le nombre de victimes civiles a été moins important, à la fois en quantité et en proportion des pertes militaires qui ont été occasionnées. Néanmoins, il y a eu quand même des victimes civiles, y compris des enfants. Et en revanche, un élément caractéristique de l'action militaire française, qui est antérieure à cette présence au Sahel, mais qui perdure toujours aujourd'hui, c'est la culture du déni et de l'impunité que maintiennent à la fois les autorités militaires et les autorités politiques par rapport à ces mécanismes-là. Un des exemples marquants et à la fois vraiment exemplaires de cette culture du déni et de l'impunité, c'est par exemple le bombardement qui a eu lieu en janvier 2021, non loin du village de Bounti au nord du Mali, lorsque l'armée française a pris pour cible un mariage, une cérémonie de mariage, pensant qu'il s'agissait d'un rassemblement de djihadistes. Malgré un rapport de l'ONU très détaillé et très documenté, eh bien les autorités politiques et militaires françaises ont maintenu leur version officielle absolument délurante au regard des faits tels qu'ils avaient été documentés. J'essaye de détailler dans le livre à la fois les différentes bavures qu'il y a pu y avoir, ou les différentes atteintes au droit international, les pratiques qui pouvaient poser problème de ce point de vue-là de la part de l'armée française, et à la fois essayer de voir les mécanismes qui permettent justement de faire perdurer cette impunité. Alors il y a effectivement un volet civil à cette guerre contre le terrorisme, une intervention également politique et économique de la France pour essayer de faire, de réduire l'importance et l'implantation des groupes djihadistes aux côtés de son intervention militaire, mais qui n'ont guère eu des faits plus positifs. D'abord l'aide publique au développement qui a été mise en avant. D'une part le volume n'était pas si élevé et en tout cas son augmentation était loin d'être similaire à l'augmentation des dépenses militaires qu'on a pu constater. D'autre part l'utilisation de cette aide publique au développement ne répond pas toujours aux besoins des populations. Bon ça c'est une critique classique de l'aide publique au développement. Et en plus il y avait une spécificité dans ce cas là, c'est qu'il y a eu une instrumentalisation de cette aide de la part des militaires qui souhaitaient qu'elle soit orientée vers les endroits qu'ils prétendaient avoir pacifiés. Et ça posait plusieurs problèmes. D'une part ces endroits n'étaient pas réellement pacifiés. Dès que l'armée française se retirait, les groupes djihadistes pouvaient reprendre le contrôle de certaines zones. Et puis d'autre part, lorsqu'une aide est apportée aux populations par une puissance étrangère, et bien en creux ça fait ressortir l'impéritie, les manques de l'Etat africain concerné, donc au Mali, au Burkina ou au Niger. Et ça renforce la crédibilité des djihadistes qui justement pointaient du doigt cette incapacité de l'Etat à répondre aux besoins des populations qu'ils voulaient prendre sous leur contrôle. Donc là aussi des effets pervers qui se sont fait sentir. Alors l'activité militaire française au Sahel est effectivement considérablement réduite aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les dix années antérieures. L'opération Serval et l'opération Barkhane qui à L2 ont duré presque dix ans se sont achevées. Et l'armée française a été contrainte de quitter le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Elle n'est pas tout à fait partie du Sahel puisqu'elle est encore massivement présente au Tchad. Les activités terroristes en revanche effectivement connaissent aujourd'hui une parenthèse. Mais tout indique que les autorités militaires et politiques françaises n'entendent pas du tout ni quitter cette zone ni quitter militairement l'Afrique. Déjà au Sahel, l'armée française est toujours présente au Tchad. Et l'envoyé spécial de M. Macron, M. Bockel, a récemment déclaré, devant la télévision officielle tchadienne, bien sûr nous resterons. Il y a aujourd'hui une volonté de la France de renégocier le format et le statut des bases militaires. Et ça n'est pas du tout pour partir, c'est au contraire pour rendre le maintien de ces bases possibles. Et très clairement, c'est expliqué par exemple dans les rapports parlementaires, le maintien de ces bases est lié à la volonté de la France de continuer à mener des interventions étrangères, des opérations extérieures et donc à continuer à maintenir l'ordre, pour reprendre les expressions qui sont utilisées dans ce qu'on appelle son précaré. Aujourd'hui par exemple, il reste des bases militaires à Djibouti, en Côte d'Ivoire, au Gabon, plus des coopérants militaires présents dans différents pays. Donc on n'en a pas du tout fini aujourd'hui avec l'ingérence militaire française et des mobilisations restent pour cela absolument nécessaires.